Salut à toutes et à tous, c'est Iliès, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle interview. J'ai le plaisir de discuter avec Patrick Coté que vous connaissez certainement, qui est tout simplement l'un des meilleurs combattants de MMA dans l'histoire du Canada. Il a affronté des véritables légendes comme Anderson Silva, Tito Ortiz ou encore Stephen Thompson. Rien que ça, il travaille aujourd'hui pour le média québécois RDS. Salut Patrick, comment tu vas ? Ça va très bien, merci de m'en savoir. Je le disais dans l'introduction, tu es un véritable vétéran du MMA. Tu as affronté Tito Ortiz dès tes débuts, finalement, ton premier combat à l'UFC. En short notice, ce qui plus est, tu n'as pas hésité une seule seconde à affronter à l'époque celui qui était ton idole. C'était ton idole Tito Ortiz. Ça fait quoi d'affronter une telle légende pour ses débuts dans une telle organisation ? Moi, j'ai été quand même chanceux parce que j'ai eu juste eu quatre jours pour penser que j'allais affronter mon idole. Donc, je n'ai pas eu le temps d'être nerveux tant que ça. On m'a donné l'opportunité de rentrer dans l'UFC par la grande porte et on l'a pris. On s'entend que j'étais le dernier à appeler pour remplacer Guy Mesger qui était supposé se perdre contre Tito Ortiz. Tout le monde avait refusé. Et nous, je ne sais pas si c'est parce qu'on était jeunes et naïfs, mais on a dit oui. Mais aujourd'hui, je peux te dire qu'on se parle aujourd'hui parce qu'on a pris cette décision-là le 22 octobre 2004. Avec du recul, c'était la décision parfaite à prendre pour ta carrière ? Absolument. Même après 15 ans de carrière, quand on me présentait avec des vidéos d'introduction, on montrait encore des images de ce combat-là. Donc, pour moi, c'est un combat qui est ancré en moi, qui est tatoué sur ma peau, qui est tatoué dans ma carrière. C'est sûr, tout le monde va toujours se souvenir de mes débuts dans l'UFC. Tout à fait. En plus d'être ancré dans ta peau, j'ai cru comprendre que ton chien à l'époque portait le nom aussi de Tito Ortiz. Oui, un an et demi avant qu'on batte le vrai Tito Ortiz, j'avais un Golden Retriever, un chien blond, un peu comme les cheveux à Tito Ortiz. Je l'avais appelé Tito en hommage à un combatant que j'aimais beaucoup à cause de son showmanship. C'était un showman. Donc oui, c'était pour ça que j'avais fait ça. C'est drôle quand même qu'un an et demi après, j'ai affronté le vrai Tito. L'histoire est le fun à raconter. J'ai envie de parler de l'un de mes combattants préférés, Anderson Silva, que tu as eu également l'occasion d'affronter. En plus de cela, il était à son prime à l'époque. Tu es le premier combattant à l'UFC à l'avoir emmené jusqu'au troisième round, Spider Silva. Malgré ta défaite cruelle en raison d'une blessure au genou, quels souvenirs tu gardes de ce combat face à un tel adversaire ? C'est sûr que nous, je peux prendre une relation avec le hockey, mais vous, en France, je peux prendre une relation avec le soccer. C'est comme si j'avais joué au soccer avec Zinedine Zidane. C'est la même chose. Et que j'avais été capable de tenir mon bout avec lui jusqu'à une blessure arrive. Donc, pour moi, c'était le plus grand moment de ma carrière. Malheureusement, ça s'est terminé avec une blessure, mais peu importe que les gens, les partisans m'aiment ou qu'ils ne m'aiment pas. Il reste que je vais toujours avoir dans mon résumé que je me suis battu pour le championnat du monde de l'UFC. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ne peut pas se vanter de ça, mais d'avoir eu le privilège de faire ça. J'ai travaillé fort pour me rendre là, mais c'est sûr que j'ai eu la chance de combattre un adversaire que personne ne pensait qu'il était battable à ce moment-là de sa carrière. Je pense que je l'ai rendu vulnérable dans ce combat-là. J'ai montré que c'était un être humain qui était fait en chair et en sang, comme tout le monde. Et jusqu'au troisième round, je ne pense pas que je suis en train de gagner le combat, mais je ne pense pas que je suis en train de le perdre non plus. Donc, on ne saura jamais la fin, la vraie fin, malheureusement. Mais il reste que, oui, pour moi, ça a été l'exploit de ma carrière. Tu lui as donné du fil à retordre et, si je ne dis pas de bêtises, à l'époque, il restait sur neuf victoires consécutives. Oui, absolument. Il avait été dans les milours également. Il a été retenu dans les points moyens pour défendre son titre encore une fois. Ça se passait à Chicago et nous, on savait qu'on était négligés par beaucoup, mais j'ai été négligé de presque 90 % de ma carrière. Donc, pour moi, ce n'était pas quelque chose qui était bien grave au niveau mental, au niveau de la pression. Toute la pression était sur lui. Il était très bon pour gérer la pression. C'était Anderson Silva quand même. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir dans ce combat-là. Le monde me demande si c'était comment de battre contre Anderson Silva. C'était compliqué. C'est le mot que je peux utiliser. C'était vraiment compliqué. J'allais vers l'avant, il était sur le côté. J'allais sur le côté, il était rendu en arrière. La première minute était assez compliquée de comprendre son style. Après ça, je me suis bien ajusté. Tu l'as dit, mais ta carrière a débuté en 2002. Elle s'est terminée assez récemment. En 2017, un total de 15 ans de pratiques professionnelles du MMA. C'est tout simplement impressionnant. Entre temps, effectivement, le sport s'est particulièrement développé. Quelles sont les différences notables que tu as remarquées entre le début et la fin de ta carrière ? Les athlètes sont vraiment rendus complets. Ils sont vraiment rendus vraiment meilleurs qu'avant. Mais ça va avec l'évolution du sport. Aujourd'hui, c'est des athlètes qui font des arts martiaux mixtes. Ce ne sont plus des combattants qui font du combat extrême. Et la nuance, pour moi, est extrêmement grande. Ça veut dire que le sport, aujourd'hui, porte un nom avec les arts martiaux mixtes. Et les athlètes qui s'en viennent là, c'est des athlètes complets qui s'entraînent aussi fort que du monde qui vont aux Jeux olympiques. C'est des athlètes de l'élite mondiale. Ce n'est plus n'importe qui qui pense qu'il peut aller combattre dans la clé d'élite mondiale. Les guerres de rue ou les joueurs de hockey qui se battent sur la classe. Je veux dire, ça ne se peut plus, ça, aujourd'hui. Les connaissances d'entraînement, les connaissances au niveau de la nutrition aussi, de l'alimentation, ont énormément changé avec les années, surtout des 15 dernières années. Ce qui fait que les athlètes sont encore mieux entraînés. Ils prennent mieux soin de leur corps parce qu'ils ont réalisé que c'est leur outil de travail. Avec les thérapeutes sportives, avec les psychologues sportives et surtout avec l'alimentation, ça a énormément changé. Ce qui a aussi changé, c'est la perception des Américains envers vous, les Canadiens, puisque je t'ai entendu dire dans un podcast qu'à tes débuts, c'est vrai qu'à l'UFC, les Canadiens n'étaient peut-être pas assez respectés dans l'UMMA. Pourquoi c'était le cas et comment vous vous y êtes pris pour changer cette perception? C'était les Canadiens, mais c'est surtout les Canadiens français. Nous, on était une petite partie, et pour les Américains, eux, ils pensent qu'on reste encore dans des igloos, quasiment. Donc, ils ne sont pas beaucoup éduqués au niveau des Canadiens français au Canada. Donc, évidemment, il y a David Loiseau qui a été le premier Québécois à combattre à l'UFC. Et après ça, il y a eu Georges Saint-Pierre et moi qu'on est rentrés dans la même année, en 2004. Et on n'avait pas beaucoup de respect. Matt Hughes, quand il s'est battu contre Georges Saint-Pierre, a dit que s'il perdait contre un Canadien français, il allait probablement se suicider. C'est des mois quand même assez graves. Mais ensemble, dans ce temps-là, on s'entraînait quasiment tous ensemble. Donc, on s'est créé une espèce de petite armée de Canadiens français. On s'est dit, on va y aller et on va leur prouver qu'on est capable de combattre, nous aussi. De toute façon, notre hiver est tellement dur, nous. Donc, on est vraiment dur avec nous-mêmes. Donc, combattre, ce n'est pas grand-chose avec le froid qu'on subit ici. Georges Saint-Pierre, David Loiseau et toi, vous avez grandement contribué à changer cette image que pouvaient avoir les Américains envers les Canadiens. J'aimerais m'attarder sur JSP. Toi qui le connais très bien, vous êtes plutôt proche. Il a pris sa retraite depuis maintenant un peu plus de deux ans, si je ne dis pas de bêtises. Comment se passe sa vie de jeune retraité ? Est-ce que vous avez l'occasion de passer du temps ensemble ? Oui, oui, je le connais très bien, Georges. Écoute, je pense qu'il est plus en forme aujourd'hui que quand il combattait. C'est un homme, c'est un personnage, Georges Saint-Pierre. Il est extrêmement gentil, mais c'est un fou d'entraînement. Il s'entraîne quasiment aussi fort que quand il le combattait. C'est sûr qu'il voyage beaucoup et beaucoup en demande aussi, à gauche, à droite. Donc, oui, non, il prend bien soin de lui, il prend bien soin de son après-carrière aussi. Et je pense qu'il n'y a plus grand-chose à prouver non plus dans ce sport-là. Il est sorti sans trop se faire faire mal. Il est sorti en étant au sommet. Et ça, c'est un privilège que tu peux t'offrir lorsque tu fais des sports de combat. Tu connais le fameux débat qui secoue la planète aimément en ce moment, puisque Kamaru Usman s'est imposé une seconde fois face à Colby Covington il y a un peu plus de trois semaines. J'imagine que vous avez dû retransmettre le combat du côté de la RDS. Pour certains, le Nigeria en a fait assez à l'heure actuelle pour être considéré comme le GOAT. De la catégorie devant JSP, c'est quoi ton avis concernant cette idée-là? Il y a de la misère à comparer les époques, parce que Georges était dans une époque et Kamaru Usman est dans une autre époque. Kamaru Usman est extrêmement très, très bon, très talentueux. Mais si on regarde les chiffres, eh bien, ça va toujours favoriser Georges tant que Kamaru Usman n'a pas défendu neuf fois son titre consécutif. Et quand on regarde, Kamaru Usman a défendu son titre contre cinq personnes, mais deux fois contre les deux mêmes personnes. Donc deux fois face à Masvidal, deux fois face à Covington. Et Georges a défendu son titre face à huit combattants différents. Il n'a jamais eu un combat revanche lorsqu'il a défendu son titre. Donc ça, c'est quelque chose à regarder aussi. Les amener au sol, Georges en a eu 90 dans sa carrière. On parle de lutteurs émérites du côté Kamaru Usman, c'est vrai, mais on est très loin de ce record-là. Donc je pense, c'est sûr que je parle un peu pour ma patrie. Moi, je pense que Georges est the GOAT, the greatest of all time, mais pour plusieurs raisons. Il a fait avancer le sport aussi. Je pense qu'être le meilleur de tous les temps, ce n'est pas juste au niveau des performances sportives, c'est au niveau de ce que tu as amené au sport. C'est à cause de lui aujourd'hui qu'on a eu SEDA dans l'organisation de l'UFC. C'est lui qui a eu, c'est son cheval de bataille, que le sport devienne plus propre. Donc, aujourd'hui, il faut dire merci à Georges que le sport le plus propre n'est pas parfait, mais finalement, on a réussi à avoir une espèce de structure au niveau des stéroïdes dans l'organisation et dans les hommes artio-mix. C'est ça, c'est grâce à Georges Saint-Pierre. Il revient après quatre ans d'absence, il va chercher le titre des poids moyens. C'est quelque chose d'extraordinaire, ça. Donc, pour moi, si on peut comparer les deux, on ne peut pas comparer les époques, mais on peut comparer les chiffres. Et les chiffres vont toujours donner jusqu'à maintenant l'avantage à Georges Saint-Pierre. Le seul Canadien qui a eu la possibilité de devenir champion à l'UFC depuis GSP, c'est Rory McDonnell. Malheureusement, ce n'est pas bien passé pour lui. Bon, combat légendaire face à Robbie Lawler, mais il n'a pas fini champion. Patrick, selon toi, qui sera la prochaine star du MMA canadien ? Lequel de vos combattants a le plus de chances de détenir un jour la ceinture à l'UFC ? Écoute, on a beaucoup de jeunes prospects qui sont rentrés dans l'UFC présentement. On a Marc-André Barriot et on a Charles Jourdain qui ont des belles carrières déjà installées. Il y a un nouveau que c'est sûr que je vais parler un peu pour moi parce que je l'entraîne et je suis tellement content qu'il a passé par la série The Contender. Maintenant, Johan Lainez qui a signé un contrat avec l'UFC. Ça, c'est un beau jeune talent aussi, un gars qui est très facile à entraîner, un gros cœur, il me fait penser un peu à moi aussi. Ce n'est pas quelqu'un qui a un super gros, gros talent brut, mais un travaillant. Et ça, souvent, ça va avoir plus de succès que quelqu'un qui a un talent inné. Et moi, je crois beaucoup, beaucoup en Johan. Lequel va détenir une ceinture prochainement ? Je ne sais pas. Dans un avenir rapproché, peut-être pas. Mais peut-être dans cinq ans, on va pouvoir peut-être en reparler et savoir où les Canadiens et les Canadiens français sont rendus. Le sport est tellement contingenté aujourd'hui. C'est tellement difficile de rentrer à l'UFC et d'avoir du succès. Et aujourd'hui, il faut prendre en considération aussi qu'il faut donner un spectacle. Et donner juste des performances sportives, ce n'est pas assez. On peut prendre l'exemple de Leon Edwards, qui tout le monde trouve qu'il mérite un combat de championnat du monde, mais il ne l'a pas parce qu'il n'est pas vendeur. Et ça, aujourd'hui, le sport, c'est ça. C'est un spectacle sport et non plus un sport spectacle. Donc, il faut être capable de vendre son image, de vendre les billets pour que le monde puisse venir te voir. Et là, par la suite, on va penser à donner un combat de championnat du monde, même si tu es sur une belle séquence de victoire. Je vais faire référence à deux combattants du MMA francophone qui ont le vent en poupe, comme on dit. D'un côté, Cyril Gann, qui a débuté en plus chez vous au Canada dans l'organisation TKO. Ces trois premiers combats se sont faits dans cette organisation-là que tu connais très bien. Eh bien, le Français affrontera Francis Gannoud le 22 janvier prochain pour la ceinture des poids lourds. C'est quoi ton pronostic pour ce véritable choc dans le MMA francophone ? Imaginez si on avait pu faire ça à Paris. Un entraînement public sur les Champs-Elysées, ça aurait été incroyable avec les deux Français. mais c'est sûr que Francis Saint-Gannoud, c'est plus un Africain, mais il a été longtemps représenté à la France aussi. Mais c'est deux nouvelles générations des poids lourds. Les poids lourds à l'UFC ont été longtemps, je dirais, une catégorie la plus faible de l'organisation. Maintenant, avec la nouvelle génération qui arrive, comme les Francis Saint-Gannoud et les Cyril Gann, c'est des bonhommes qui sont en forme physiquement, ils sont agiles, ils sont rapides, ils sont puissants, ils sont plus complets. C'est plus juste des gros lourdeaux avec une grosse main arrière qui vont passer des combats. Donc, les combats sont intéressants, surtout avec ces deux combattants-là. Je pense que la puissance va du côté de Francis Saint-Gannoud, ça c'est sûr et certain. S'il y a une chose que tu ne veux pas dans la vie, c'est de se faire frapper par Francis Saint-Gannoud, ça c'est sûr. Mais Cyril Gann, tellement agile, il bouge comme un poids léger et c'est un poids lourd. Je pense que la recette de ce combat-là, c'est savoir qui va être capable de gérer mieux ses émotions parce que les deux se connaissent très, très bien. Il y a un petit peu d'alimosité avec Lopez, leur ex-entraînant commun. Donc, si tu veux pour moi de savoir qui va gagner ce combat-là, c'est qui va être capable de contrôler ce combat-là. Si Cyril Gann est capable de garder la distance, je pense qu'il va pouvoir l'emporter au point. Mais s'il n'est pas capable, il risque de se faire faire mal avec la puissance de Francis Saint-Gannoud. Mais au bout de la ligne, c'est qui va être capable de gérer mieux le combat et gérer ses émotions, je pense qu'il va sortir d'un cœur. C'était un honneur, un plaisir de pouvoir discuter avec toi. Est-ce que tu as peut-être un message à faire passer aux personnes qui vont regarder cette vidéo ? Tu sais, moi je suis belge, mais je suis très suivi par des Français, des personnes de l'Afrique francophone, des Belges, un peu partout. Est-ce que tu as un message à leur adresser ? J'ai sorti un livre qui s'appelle Dans l'Octogone, ici, et il va être disponible en France dans la mi-année 2022. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé quand il allait être disponible. Donc oui, il va être disponible très, très bientôt. Donc c'est un livre qui est une encyclopédie sur le sport des hommes martiaux mixtes, du début à la fin. Très fier de ce livre-là. Sinon, vous pouvez me suivre sur mon Instagram pour avoir toutes les nouvelles de ce qui va se passer. C'est Pat Cote, M-M-A, P-A-T-C-O-T-E, M-M-A. Donc je suis très actif là-dessus. Donc si vous voulez avoir des nouvelles, juste à me suivre. Et la sortie du livre en France aussi, je vais suivre dans les prochains mois. Super. Eh bien, on suivra ça du côté des librairies, des bibliothèques pour se procurer ton ouvrage. À la prochaine pour une nouvelle vidéo, Patrick. Sous-titrage Société Radio-Canada